Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Nous poursuivons ce tuto Langage Machine Facile pour les Nuls sur 6502, avec aujourd'hui l'adressage, nous allons parler de l'adressage indirect, c'est un tuto numéro 8. Dans la précédente vidéo, nous avons appris à utiliser les instructions LDA, STA, LDX, STX, LDY et STY, en les indexant avec les registres X et Y. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'adressage indirect. L'adressage, c'est la méthode qui consiste à indiquer au processeur comment rechercher une valeur en mémoire. Alors, en assembleur, c'est ce qu'on appelle l'opérande, il est situé après le code opération, et il va préciser le type d'adresse en fait, ou d'adressage je devrais dire. L'adressage peut être immédiat, on indique alors au processeur la valeur immédiatement, comme par exemple dans cette instruction LDA, hashtag $3C, ça veut dire qu'on charge l'accumulateur avec la valeur 3C. L'adressage peut être direct, on indique alors au processeur où rechercher la valeur en mémoire. Alors, ça peut être une adresse en page absolue, c'est-à-dire à partir de l'adresse 100 en hexadécimal. Par exemple, LDA0200, ça veut dire que A va être chargé avec la valeur qui est située à l'adresse 200 en hexadécimal. L'adressage peut aussi être en page 0, donc en page 0, c'est situé entre les adresses 0 et FF. Par exemple, LDA02, ça veut dire que l'accumulateur sera chargé avec la valeur à l'adresse 02. L'adressage direct peut être indexé par les registres X ou Y avec généralement les règles suivantes. X et Y ne peuvent pas s'auto-indexer. C'est-à-dire que X ne peut être indexé avec lui-même, X et Y avec Y. X et Y ne peuvent pas s'indexer en page absolue. Vous vous souvenez, il n'était pas possible de faire LDX$0200 par exemple. C'était ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Et l'accumulateur A ne peut pas être indexé par Y en page 0. Alors, ne peut pas être indexé par Y en adressage direct. En adressage indirect, nous verrons que c'est possible. L'adressage peut être aussi indirect. Il consiste à recourir à un vecteur qui pointera l'adresse où se trouve la valeur à rechercher en mémoire. Alors, je vais vous donner un exemple pour être plus clair dans mon propos. Si nous avons des valeurs situées aux adresses $, C3x0 et C2x01 qui représentent un vecteur. Et nous avons à ces adresses pour C3x0 la valeur AB et pour C2x01 la valeur F1. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle l'ordre Little Endian. C'est-à-dire que l'octet de poids faible est situé avant l'octet de poids fort. Le vecteur va renvoyer à l'adresse F1AB. Et c'est là, à cette adresse, qu'on va trouver la valeur à rechercher. L'adressage indirect simple. Alors, il n'est possible qu'avec une seule instruction, c'est l'instruction JUMP qui a pour acronyme mnémonique de trois lettres JMP en assembleur, suivi d'une parenthèse et de l'adresse en hexadécimal. Alors, l'instruction JUMP, c'est une instruction qui permet d'effectuer un saut à une adresse en mémoire. C'est en principe un saut direct, un saut direct en page 0 ou en page absolue. En mode indirect, le saut est effectué à l'adresse pointée par le vecteur. Donc, si par exemple, nous avons cette instruction JUMP entre parenthèses C3×0 et qu'à cette adresse C3×0, j'ai la valeur AB et à l'adresse C2×0, 1, j'ai la valeur F1, et bien ça veut dire que le saut va être effectué à l'adresse F1AB. Voilà, tout simplement. Alors, l'adressage indirect post-indexé maintenant, il est valable pour certaines instructions uniquement, notamment pour LDA et STA. Le vecteur est toujours en page 0 à ce moment-là. L'indexation est toujours avec le registre Y et porte sur l'adresse pointée. Je m'explique. Imaginez que vous ayez cette instruction avec un adressage indirect post-indexé, c'est-à-dire LDA entre parenthèses l'adresse, qu'on ferme et on le fait virgule Y, et qu'à l'adresse C0, j'ai la valeur AB, et à l'adresse C1, nous ne sommes en page 0, j'ai la valeur F1 et que Y est pour valeur 0,3. Et bien, à ce moment-là, l'accumulateur va être chargé avec la valeur située à l'adresse F1AB plus 0,3, c'est-à-dire F1AE. C'est pour ça qu'on dit que c'est post-indexé. Vous avez ensuite l'adressage indirect pré-indexé. Il est valable pour certaines instructions uniquement, comme notamment LDA et STA, comme le post-indexé. Le vecteur est toujours en page 0, il est toujours situé en page 0. L'indexation, en revanche, n'est pas faite avec Y, mais elle est toujours avec X et porte sur l'adresse du vecteur et non pas l'adresse pointée. Donc, elle s'écrit ainsi, LDA entre parenthèses, adresse, virgule X et le X est à l'intérieur de la parenthèse. Si, par exemple, nous avons X est égal à 0,3, l'accumulateur est chargé avec la valeur à l'adresse pointée par le vecteur aux adresses C0 plus 0,3 et C1 plus 0,3, c'est-à-dire en C3 et C4. Alors, je n'ai pas indiqué, mais le vecteur va être recherché à ces deux adresses en page 0, C3 et C4, si X est égal à 0,3. Nous allons maintenant effectuer un petit programme écrit en assembleur avec ce simulateur 6502 en ayant recours à cette technique de l'adressage indirect post-indexé. Nous allons, alors vous vous souvenez, dans cet adressage indirect post-indexé, Y est utilisé comme index, nous lui donnons la valeur 0, puis nous devons créer un vecteur qui va pointer une adresse. Je vais choisir de pointer l'adresse de la mémoire écran pour y placer la couleur rouge. D'accord ? Alors, nous allons prendre la valeur 0,2. Pourquoi 0,2 ? Parce que la mémoire écran est à l'adresse 0,2, donc je décompose, en quelque sorte, mon adresse de la mémoire écran en deux octets 0,2 et 0,0. Le LDA 0,2, c'est l'octet de poids fort. Alors, je le place à l'adresse FC, puis je charge A avec la valeur 0,0. LDA, donc, est chargé avec 0. Je le place à l'adresse FB, qui est l'adresse avant FC. Et puis, ensuite, que se passe-t-il ? Eh bien, je veux placer la couleur rouge dans ma mémoire écran. Alors, je vais choisir le code couleur 02 et je vais le placer, cette fois-ci, non pas directement dans la mémoire couleur, mais indirectement en utilisant ce mode d'adressage indirect post-indexé. Donc, c'est entre parenthèses $FB, virgule Y. J'incrémente Y de 1 à chaque boucle, passage de boucle. Ça, ça veut dire que Y est égal à Y plus 1 à chaque passage de boucle. Et mon programme, je vais rajouter simplement une ligne de programme, boucle, ici. Et ça devrait fonctionner. Si tout se passe bien, hop, voilà. Alors, ici, remarquez une chose. La boucle, je l'ai insérée ici. J'aurais pu insérer ma boucle une ligne plus haut. Ça, c'est mon étiquette. C'est-à-dire que, ici, LDA02 aurait été inclus dans ma boucle. Alors, j'aurais perdu 2 cycles à chaque boucle. C'est pas nécessaire, parce que la valeur de l'accumulateur est inchangée. Mais, vous allez voir, ça fonctionne. Simplement, quelques cycles de plus. Le cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt.